Les découpes sur les marbres sont millimétrées. A deux pas de là, une équipe de maçons travaille sous pression. On a construit huit caveaux, de telle sorte qu'on va récupérer les deux premiers cardinaux et le cardinal Laurent Monserim, on s'est enterré dans le troisième caveau et il nous restera cinq autres caveaux pour enterrer les prochains archevêques de l'archevêque de Kinshasa. Il n'y a pas eu profanation des tombes. Les opérations ont été réalisées par les mains expertes sur décision de l'archidiocèse de Kinshasa. On a dû faire appel à l'équipe médicale de l'hôpital Saint-Joseph pour pouvoir procéder à l'exhumation et au transfert des deux corps. Et pour l'ancien président du Parlement qu'il fut, le Palais du Peuple ouvrait ses portes pour des hommages populaires le mardi 20 juillet 2021. La déventure du Palais du Peuple transformée en un très vaste chantier un peu partout. Les podiums sont en plein montage. C'est ici que sera exposé le corps du cardinal Laurent Monserim au Passignat. Les ouvriers que nous avons trouvés sur le site nous ont rassurés sur la solidité de l'infrastructure. Ça fait 10 mètres sur la centrale. À gauche, 8 mètres. À droite aussi, 8 mètres. Avec les marches, nous avons un total de 32 mètres. À 32 mètres. Je ne l'avais jamais rencontré. Je suis honoré de travailler pour ses opérations. 600 mètres de rouleaux de tapis pour couvrir plusieurs podiums, les photographes montent la garde. Demain, les gens vont voir comment est-ce que les gens seront au-dessus. C'est pour cela que nous avons fait des images avant pour garder nos archives. Laurent Monsengo n'appartenait plus à sa famille biologique. Sa mort met en deuil les peuples des deux rives du fleuve Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada